Aujourd'hui, on va parler encore sur un sujet qu'on a déjà développé dans le passé. On a reçu beaucoup de messages, particulièrement sur la vidéo précédente, qui parlait de négociation, quand est-ce qu'il faut négocier, quand est-ce qu'il ne faut pas négocier. Et beaucoup de personnes ont demandé des éclaircissements, développés un peu plus en profondeur, pour nous aider à comprendre la profondeur de cette leçon. Voilà, dans la vie, comme vous le savez, les gens malheureusement ne traitent pas tout le monde de la même façon. Même nous ne traitons pas tout le monde de la même façon. La preuve en est que quand une personne vient auprès de vous pour demander un emploi ou de l'aide, très souvent l'aide a un rapport avec son apparence. Je sais que certains l'avoueront. Quand une personne propre se présente auprès de vous, propre, parfumée, qui parle bien, s'explique bien, vous avez une estimation de ce que vous pourrez offrir comme minimum en tant qu'aide ou en forme d'aide, par rapport à une personne moins propre ou moins sur les détails qui se présentent pour la même cause. Oui, l'être humain juge, même sans le vouloir, sans le reconnaître. Nous jugeons tous d'une certaine façon. Certains un peu plus que les autres, mais nous le faisons tous. C'est-à-dire que nous pouvons ainsi influencer la façon d'être perçus par les personnes avec qui nous rentrons en contact. Vous savez, comme vous le savez d'ailleurs, les relations humaines ne sont pas toujours égales. Votre façon de traiter M. A ne sera pas la même façon de traiter M. B. Tout cela dépend de beaucoup d'éléments, votre façon de vous présenter, votre façon de vous exprimer, votre façon de vous retenir joue un rôle très important sur la considération que vous recevez, sur le respect, sur le prix qu'on place sur votre projet, votre travail, sur beaucoup de choses. Vous allez à la banque pour demander de l'argent, deux personnes ne reçoivent pas nécessairement la même forme d'aide, présentant les mêmes éléments, les mêmes paramétrages, les mêmes indices, les mêmes situations. Ça dépend de ce que vous donnez comme impression, ça dépend de ce que vous pouvez accepter ou pas. Ça dépend de beaucoup de choses. Les rapports de force jouent un rôle très important dans notre société. Les États-Unis ne réagissent clairement pas de la même façon avec la Libye, qui ne réagirait avec la Chine. Ce n'est pas la même façon. Rapport de force. Alors l'autrefois on disait, en parlant de négociation, que quand vous avez besoin de faire des achats, il faut négocier, surtout en Afrique, d'accord ? Surtout en Afrique et en Asie aussi d'ailleurs. Mais parlant d'Afrique, puisque nous sommes majoritairement africains, vous allez acheter quelque chose, quelque part, auprès d'une personne que vous connaissez, une personne avec qui vous avez déjà développé de l'amitié, une personne avec qui vous avez déjà dealé, traité dans le passé. On peut négocier, c'est bien de négocier. C'est bien de faire du rabattage, avoir un prix plus abordable. Cela vous permet d'économiser un peu plus d'argent. Ou pour faire autre chose, n'est-ce pas ? C'est plus facile. C'est bien de négocier. Seulement, quand vous allez chez une personne qui vous connaît, mais une personne avec qui vous n'avez pas développé de l'affinité, ou de l'amitié, de la sympathie, de l'empathie, il faut faire très attention. Vous posez la question de savoir, est-ce le dernier prix ? Et écoutez sa réponse. Si la personne dit, non, ce n'est pas le dernier prix, alors là, entamez la négociation. Si la personne dit, oui, c'est le dernier prix, ne négociez pas. Ne négociez pas parce que c'est en ce moment-là qu'on vous valorise, c'est en ce moment-là qu'on vous estime, c'est en ce moment-là qu'on vous pèse. C'est vrai que votre valeur ne peut pas être quantifiée par le montant que vous avez. Mais votre façon de vous vendre dit tout sur ce que vous représentez. Malheureusement, beaucoup de personnes parlent, les gens parlent, les humains parlent, quelle qu'en soit l'industrie, que ce soit la vente, les photographes, les vidéographes, le tailleur, etc. Bref, les gens parlent. Et on ira dire aux gens, ah, ce gars-là ou cette fille-là, elle paraît tout ça sur Internet, mais en réalité, pfff, non, il vient négocier, oui, les gens parlent. Pour vendre le même outillage à une autre personne, on dira, quand cette personne voudra négocier, ah, Patricia est venue ici, ah, tu connais Patricia, oui, elle aussi m'a offert ça, mais franchement, moi, je n'ai pas accepté, parce que, oui, on va vendre l'outil en faisant usage de votre nom, que vous aussi avez tenté de négocier, mais on a refusé. Ils en tirent avantage. Ils en tirent avantage parce qu'en disant, Patricia aussi était ici, essayant de négocier pour le même prix, j'ai refusé. Le client se dira, ah, ok, si on a dit non à Patricia, c'est-à-dire que je dois faire plus. Mais en même temps, c'est votre réputation qui part en feu. Le vendeur s'en fout. Son souci essentiel, c'est de vendre son produit. Donc, comprenons-la, vous n'avez pas seulement perdu le respect du vendeur, vous avez aussi perdu le respect de ses clients. Parce que le vendeur, une ou un vendeur, s'en servira autant qu'elle le pourra pour vendre, pour liquider son outillage. Préserver le respect, garder le mystère. Dans la vie, les humains respectent ce qu'ils ne comprennent pas. Vous savez pourquoi les gens perdent des sorciers, des féticheurs ? Parce qu'on ne comprend pas très bien leur monde. Quand le monde vous comprend de A à Z, on ne vous respecte plus. Peu importe ce que vous avez, ce que vous représentez. Quand on vous comprend, on sait de quoi vous êtes. On connaît vos hauteurs, on connaît vos bassesses, on connaît vos insuffisances, on ne vous respecte plus. Il faut garder le mystère. Que vous ayez de l'argent ou pas, il faut toujours lutter pour garder le mystère. Vous allez négocier auprès d'une personne qui ne vous connaît pas très bien. Une personne avec qui vous ne discutez pas nécessairement. Une personne qui vous connaît à distance, à longueur de bras. Gardez le mystère. Ça coûte combien ? 500. Tu as 500, tu payes. Tu n'as pas 500 ? Ok, merci. Passez une bonne journée. Partez. Ne négociez pas. Oh non, tu ne parles pas en 300. Non. Demandez. C'est le dernier prix ? Ah non, non, on peut discuter. Là, discutez. Si elle lit, c'est le dernier prix, croyez-moi, si vous continuez à discuter, on se servira de vous comme point de vote. Deuxièmement, vous êtes un vendeur de quelque chose. Vous êtes un mannequin, vous êtes photographe, peu importe ce que c'est. D'accord ? Les gens viennent négocier auprès de vous. Il y a des moments où il faut négocier, accepter pour gagner de l'argent. Quand vous êtes en position de faiblesse, il y a des moments où il faut accepter. Mais il y a des moments où il faut dire non. Non dans quel sens ? Je vous donne un exemple. Il m'est une fois arrivé d'être invité quelque part en Europe, je crois que c'était en Allemagne, pour aller faire une conférence. Arrivé en Allemagne, on m'a offert quelque chose de considérable, mais pas à la hauteur de ce que moi j'ai reçu. Bon, enfin. Gentiment, j'ai dit non merci, je ne... Vous pouvez garder ça pour vous. Je viendrai faire une conférence gratuitement. Donc, soit vous donnez gratuitement, ou vous ne prenez pas. Parce que si vous prenez le peu, qui ne représente en rien ce que vous êtes, vous savez ce qui va se passer après ? On dira à tout le monde, ah, nous on a payé comme ça. Ah, nous, le photographe, nous on l'a payé comme ça. Ah, mais chez nous, elle a vendu le chenette à autant. C'est comme ça qu'on fait. Soit vous dites complètement non, ou bien vous donnez le service gratuitement. Si le service ne peut pas être offert gratuitement, dans ce cas, vous dites non, et c'est bon. La négociation ne se fait pas dans toute chose. Ce n'est pas dans toute chose qu'on négocie. Il y a certaines histoires qui ont plus de valeur dans leur nature que d'être négocié. Imaginez-vous, on vient vous épouser par un homme que vous avez beaucoup apprécié, vous avez vanté ses capacités, oh, qu'est-ce qu'il est beau, il est grand, il est fort. Il a une direction dans la vie. Sa famille arrive, ah si, il commence à parler de négociation, de la dot. Votre famille établit un prix et sa famille commence à négocier. Il négocie, il négocie, il négocie sur tous les points. Il négocie jusqu'à réduire à un point, vraiment, vraiment. Bah, comment vous vous sentez ? C'est exactement ça. Le respect est inexistant. Pas seulement pour lui, mais aussi pour vous. Parce que si on vous estime, on le démontre. Je sais qu'il y a des familles qui mettent un prix vraiment par des familles normales. Quand on vous réduit jusqu'à un point, ça blesse votre réputation, ça blesse votre identité, ça blesse votre confiance en soi. C'est exactement ça. Il arrive un moment où rien vaut mieux que peu. Vaut mieux partir pour rien que partir pour trop peu. Voilà pourquoi d'ailleurs, tout est censé être symbolique. Il arrive un moment où le respect vaut mieux que l'argent. quand c'est trop peu en rapport à ce que vous représentez. Et le courage de refuser ou le courage d'avorter l'achat. Si c'est trop cher, vous n'avez pas assez d'argent, ne démontrez pas votre pauvreté en disant, tu vois, nous, nous, on est pauvreté. Non, il ne faut pas faire ça. Nous, on est en difficulté. Non, il ne faut pas faire ça. Oui, c'est peut-être bien. Ça peut marcher auprès d'une personne qui vous est familier. Mais quand c'est une personne qui vous respecte ou qui vous connaît à distance, que vous ne connaissez pas particulièrement, si ça marche, génial. Si ça ne marche pas, c'est votre réputation qui parle. On se servira de vous comme point de vente. Pour finir, vous utilisez quelqu'un pour faire un travail pour vous. Une personne qui clairement vous respecte par réputation. Il faut payer à temps et payer conformément à vos attentes. Payer à temps parce que votre respect en dépend. Quand une personne te connaît à distance et te respecte et enfin a la possibilité de travailler avec toi, il t'observe. il veut s'assurer que tu es vraiment ce que tu parais être. Et ne t'en fais pas. Ce sera la même personne qui propagera soit ta réputation positive ou négative. Vous appelez un photographe pour prendre des photos dans votre mariage ou dans un événement. Peu importe. Pour des services privés. Payer à temps et payer conformément à vos accords. Ne dites pas, tu vois, je suis en difficulté. Finalement, tel ou tel s'est arrivé et puis voilà, on a eu le... Non, non, non. Préservez le respect. Gardez la hauteur. Quand les gens vous perçoivent à distance et quand on s'approche de vous, on veut affirmer ou infirmer la réalité qu'on croyait savoir, confirmez ce que vous êtes.